Découvrez comment nous nous simplifions la vie et le quotidien grâce à ChatGPT, l'intelligence artificielle que l'on ne présente plus. Alors dans cette vidéo, on va vous présenter les 5 manières dont vous pouvez utiliser ChatGPT pour également vous simplifier votre vie d'entrepreneur. C'est parti ! Bonjour, je m'appelle Eugénie, je suis la cofondatrice d'Elson Meraki et nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leur expertise simplement. Sur notre chaîne, vous retrouverez de nombreux tutoriels et de nombreux conseils pour digitaliser votre expertise le plus simplement possible avec nos conseils et de nombreux tutoriels. Alors c'est parti ! Découvrons comment ChatGPT va pouvoir vous aider dans votre quotidien d'entrepreneur. La toute première chose que vous allez pouvoir faire avec ChatGPT, et c'est ce que nous faisons nous aussi, c'est que nous nous en servons pour améliorer nos pages de vente. Une fois que nous avons créé nos pages de vente, eh bien on va la passer à ChatGPT et on va lui demander de nous aider à l'améliorer. Alors avec la version gratuite de ChatGPT, c'est assez simple, il suffit simplement de faire des copiers-collés de votre page de vente et de lui mettre en petits morceaux votre page de vente pour qu'il en prenne connaissance. Avec la version payante de ChatGPT, vous allez pouvoir simplement lui mettre le lien de votre page de vente pour qu'il en prenne connaissance. Une fois que ChatGPT aura pris connaissance de votre page de vente, eh bien ça va être super simple, vous allez pouvoir lui demander ses conseils pour qu'il améliore votre page de vente. Alors attention, pas de n'importe quelle façon. Vous allez lui demander de se placer dans les chaussures d'un expert en copywriting, en marketing et en création de pages de vente. N'hésitez pas également à lui préciser certains points clés. Peut-être que vous pouvez lui préciser votre ton. Donc nous, de notre côté, on aurait tendance à lui préciser que notre cible, ce sont des femmes avec qui on travaille, qui sont dans le domaine du bien-être et du mieux-être, qui sont généralement dans l'accompagnement de la personne et à qui on s'adresse toujours avec bienveillance. Donc n'hésitez pas à lui rajouter quelques petits détails afin qu'il comprenne mieux votre ton de voix et qu'il ne déforme pas votre page de vente pour que ça devienne une page de vente pure, 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 du pur marketing dur. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est que votre patte reste quand même là. Donc c'est important que vous puissiez lui préciser. Et donc, vous allez simplement lui demander avec ça quels sont les points pour que vous puissiez améliorer votre page de vente. À partir de là, vous allez pouvoir décortiquer point par point ce qu'il vous propose. Donc peut-être qu'il va vous proposer d'améliorer votre bandeau principal avec votre accroche. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à creuser en lui disant « D'accord, comment je pourrais améliorer cette accroche ? » « Propose-moi cinq accroches différentes. » Et vous pouvez creuser, creuser, creuser comme ceci pour améliorer votre page de vente. Alors bien entendu, vous pouvez aussi vous servir de chat GPT pour créer votre page de vente. Mais ce n'est pas ce que nous, on va vous conseiller puisque l'intelligence artificielle et notamment de chat GPT doit être votre assistant et vous devez rester l'experte. Donc c'est important que vous puissiez d'abord vous effectuer ce travail-là et ensuite faire appel à chat GPT pour vous aider pour l'améliorer. Alors sachez que vous retrouverez en ressource de cette vidéo un petit PDF à télécharger avec tous nos prompts à utiliser pour améliorer votre page de vente mais également nos prompts pour les quatre autres façons d'utiliser chat GPT qu'on va vous présenter dès maintenant dans la vidéo. La deuxième façon dont vous allez pouvoir utiliser chat GPT c'est pour travailler et améliorer votre SEO. Alors de notre côté, on écrit de nombreux articles de blog et une fois qu'on a écrit notre article de blog et bien on le donne à chat GPT et on lui dit « Voilà notre article de blog. » Déjà, est-ce que tu peux corriger les fautes si tu en trouves et nous les mettre en gras dans le texte par exemple ? Donc vous pouvez aussi utiliser chat GPT pour améliorer votre article de blog, améliorer les tournures de phrases, vérifier les fautes d'orthographe, etc. Mais nous, on s'en sert principalement pour travailler le SEO de notre article de blog. On lui donne notre article de blog et on lui dit « Voilà notre article de blog, on aimerait l'optimiser pour le SEO. Est-ce que tu peux nous donner plusieurs suggestions de mots-clés pour qu'on optimise notre article ? » Et donc là, il va nous donner plusieurs suggestions de mots-clés. On va également pouvoir lui demander quelles sont les recherches sur Google que les personnes peuvent faire en lien avec notre article pour affiner également notre mot-clé. Et en fait, on va travailler avec chat GPT pour vraiment essayer de trouver le bon mot-clé et on va ensuite le configurer sur notre article de blog. Donc ça, c'est vraiment une petite astuce qui peut vous permettre de gagner du temps et d'optimiser assez simplement votre article de blog avec tout ce qui est mots-clés SEO. Troisièmement, vous allez pouvoir utiliser chat GPT pour tout ce qui est aide rédactionnelle et dans tous les domaines. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas très à l'aise à l'écrit ou peut-être que vous avez tendance à faire des fautes d'orthographe, il faut vraiment que chat GPT devienne votre meilleur allié tant pour les tournures de phrases que pour les fautes. Mais pas que. Ça peut être un bon déclencheur lorsque vous manquez d'idées. Donc par exemple, si vous souhaitez écrire un post sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à donner votre idée à chat GPT, à peut-être écrire le premier paragraphe de votre descriptif de post et en lui demandant de l'aide pour qu'il vous aide à compléter ce descriptif et à écrire un bon descriptif pour vos réseaux sociaux. Donc là, encore une fois, ici on va vous inviter à utiliser chat GPT comme une aide, comme un support, d'accord ? Mais l'idée de base doit rester la vôtre. Et une fois que chat GPT vous aura proposé par exemple un descriptif pour vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à le retravailler avec votre ton de voix, avec vos propres mots, avec vos propres tournures de phrases. C'est très important que chat GPT ne s'approprie pas votre travail mais que vous vous appropriez le travail de chat GPT. Encore une fois, c'est vous l'experte. La quatrième façon dont on utilise chat GPT au quotidien, c'est pour améliorer nos publicités sur les réseaux sociaux. On fait de nombreuses publicités et parfois on peut manquer d'idées tant pour le visuel que pour les descriptifs que pour le ciblage d'audience. Alors voilà comment ça fonctionne. Si par exemple on a décidé de faire une pub pour notre kit de 52 templates qu'on offre pour vous faciliter la vie sur Canva. Vous avez le lien dans la bio, juste en dessous, dans le descriptif. Et bien on va tout simplement lui dire voici mon aimant à client, voici la page de capture de mon aimant à client. Donc nous on fait ça avec la version payante de chat GPT, on lui met directement le lien, il en prend connaissance. Encore une fois, c'est le même système que pour la page de vente. Si vous n'avez pas la version payante de chat GPT, vous faites un copier-coller du contenu de votre page de capture et vous lui en demandez d'en prendre connaissance. A partir de là, vous lui dites maintenant que tu as pris connaissance de cette page de capture, il va falloir que je crée une publicité pour cet aimant à client là. Est-ce que tu peux m'aider à me donner premièrement des idées de visuel pour illustrer mon aimant à client ? N'hésitez pas à lui dire donne-moi par exemple 10 idées. Voyez les idées qu'il vous donne et n'hésitez pas à creuser en lui demandant peut-être ok j'aime bien l'idée 1, 4, 7 propose-moi d'autres idées dans le même style. Ou propose-moi des idées plus originales. Ou propose-moi des idées avec un mock-up. Donc vous allez pouvoir creuser et affiner comme ceci pour et bien le visuel. Deuxièmement, vous allez pouvoir travailler avec lui pour travailler votre copie publicitaire. Donc là encore une fois vous allez pouvoir lui demander maintenant que tu sais quel est mon aimant à client qu'on a le visuel et bien on va travailler ensemble pour définir la copie qui va accompagner et bien ma publicité. Ici vous pouvez lui donner des petites informations et notamment vous pouvez lui dire mets-toi dans la peau d'un copywriter et d'un expert Facebook pour me créer une pub qui donne envie aux personnes d'aller télécharger mon aimant à client. Vous pouvez également lui donner des précisions comme par exemple utilise le modèle AIDA pour convaincre les personnes. Donc vous pouvez lui ajouter des petits détails comme ceci. Vous pouvez également lui dire qu'il ajoute des émojis qu'il utilise un ton qu'il utilise un ton avec de l'humour qui s'inspire des copies publicitaires de telle ou telle personne reconnue. Vous allez pouvoir lui demander un certain nombre de choses mais encore une fois vous devez l'aiguiller pour avoir un super résultat à la fin. Et la dernière chose et ça on aime vraiment beaucoup le faire c'est pour nos audiences. On va eh bien lui demander ok tu sais tu connais mon aimant à client voici à qui je veux que cet aimant soit diffusé. Donc là vous allez lui partager votre client idéal. En gros mon client idéal c'est et là vous lui donnez qui est votre client idéal et vous lui dites à ton avis quel centre d'intérêt je peux cibler pour pouvoir atteindre ces personnes là. et là il va vous faire des suggestions de centres d'intérêt que vous allez pouvoir cibler au niveau de votre publicité pour vous permettre d'atteindre ces personnes. Et souvent il nous donne des centres d'intérêt auxquels nous n'aurions pas pensé donc c'est quelque chose que nous aimons beaucoup faire. N'hésitez pas également à lui dire bon ben voilà ces centres d'intérêt là je les ai déjà explorés je sais que ça a bien marché est-ce que tu peux me donner des centres d'intérêt annexes qui peuvent aussi intéresser ces personnes là pour essayer d'aller toucher une autre cible. Donc ça c'est vraiment une super astuce qu'on peut vous donner d'utiliser TchatGPT pour vous aider avec vos publicités du visuel à la copie à l'audience. Et puis la dernière façon dont TchatGPT va pouvoir vous aider au quotidien alors il y en a bien plus que 5 on vous dit mais là c'est les 5 principales que nous on fait au quotidien. La dernière c'est de répondre à toutes vos questions. Vous avez une question ? Ne demandez plus à Google demandez à TchatGPT. On peut lui demander un nombre incalculable de choses par jour et ça peut commencer tout simplement par deux tournures de phrases. On hésite sur l'orthographe d'un mot et bien on va lui demander c'est ça qui est correct ou c'est ça qui est correct ? On va également pouvoir lui demander des choses assez simples. Par exemple j'ai un fichier Excel j'aimerais que ça me mette une formule quelconque ça me calcule automatiquement quelque chose peu importe vous lui demandez il va vous répondre. On s'en sert aussi pour tout ce qui est petites lignes de code petites personnalisations donc si par exemple on veut qu'il y ait une mise en forme particulière sur notre site internet on va lui dire voilà j'ai ça voilà le code qu'est-ce que je dois ajouter comme ligne de code pour avoir tel résultat final. Donc ça aussi c'est super. Et ça peut vraiment être plein d'autres petites questions comme par exemple comment je peux faire ça sur Canva ? Comment je peux accéder à cette fonctionnalité ? Voilà. Vous allez pouvoir lui demander plein de petites choses et il faut prendre en fait le réflexe de au lieu de vous casser la tête et à chercher, chercher, chercher sur Google et bien n'hésitez pas à faire appel à ChatGPT directement pour lui poser simplement toutes vos questions. Alors encore une fois souvenez-vous bien des petits points essentiels. ChatGPT c'est une aide, c'est un support, c'est un membre supplémentaire dans votre équipe. Mais vous restez l'expert. C'est à vous de manier ChatGPT pour avoir le résultat qui vous convient et ne pas faire des copier-coller de ce qu'il vous donne. Ça doit être des bases d'inspiration, ça doit être des bases pour vous améliorer et pour vous aider au quotidien. ChatGPT n'est pas du tout là pour vous remplacer ou pour vous faire passer pour une experte alors que vous ne l'êtes pas. Donc gardez bien en tête que vous êtes l'experte, ChatGPT est seulement votre assistant. N'oubliez pas qu'on vous a conçu un petit PDF avec nos meilleurs comptes à utiliser pour pouvoir vous servir de ChatGPT au quotidien avec les 5 façons qu'on vient de voir dans cette petite vidéo. Vous pouvez le télécharger gratuitement sous la vidéo. Voilà donc pour cette petite vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et à nous dire comment vous utilisez ChatGPT dans votre quotidien et également à nous mettre un petit chien et également à nous suivre si vous ne souhaitez manquer aucune prochaine autre vidéo d'Elles sont mes ravis. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501